Professeur qui est un petit map de la faille, on a un un petit map de la faille, il est plus de 10 minutes, il est plus de 10 minutes, mais tu ne fonctionnes pas d'essite, je veux dire. Vous ne pourrez pas vous gérer. Mais vous ne le savez pas. Nous ne sommes pas en France. Non, ce ne sont pas de couleur de la France. Ah bon, Quelle est-ce toi ? C'est vert. Je le trouve. Le noir. Il est marron. Il est jaune. Et bleu. Il est rouge. Il est aussi vert. Oui. Ah, rose, vert, rouge. D'accord. On va déjà faire un vert vert ou rouge Je vais maintenant faire un vert rouge Je vais maintenant dire le vert rouge Je vais maintenant le dire Je vais maintenant le dire Je vais le dire rouge Rauze Alors j'ai dit Non, je vais juste dire Honk Verte Du grand Du grand Il est Du grand Du grand Le grand Du grand Donc le vert est du grand Il y a des vaches. Oui, c'est un vert. C'est une zone de vache ou de couleur. La zone de vache ou de rouge. Le rouge est une zone de vache. C'est ça. Je vais vous parler de la PR. Il y a des questions. Non, c'est un peu de questions. Non, il y a des questions. Je vais vous parler de l'émission. C'est ce que vous connaissez dans le Café Touba, c'est ce que vous connaissez dans l'Afrique. Vous connaissez les médias de Côte d'Ivoire, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous connaissez tous les détails, mais nous connaissons tous les concrets. Aujourd'hui, les médias de Côte d'Ivoire, nous connaissons tout le journal, la radio, la télé, ce que nous connaissons aujourd'hui. Guillaume Soro, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci pour cet entretien exclusif accordé à Sud FM, Scène Radio. Alors, M. Soro, la présidentielle ivoirienne est prévue ce 31 octobre 2020. Avec le recul, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le candidat recalé ? Je veux parler de Guillaume Soro. Alors, autant vous dire les choses très clairement, je suis non seulement inquiet, mais très préoccupé, parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, le président actuel n'a pas réuni les conditions d'une bonne élection. Or, on sait qu'en Afrique, les guerres généralement partent des élections mal organisées et des élections impréparées. Donc, je suis très inquiet. Alors, vous entendez, Guillaume Soro qui se dit très inquiet. Vous allez voir les détails, vous allez voir les choses concrètes. Vous allez voir les choses concrètes sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on va dire, Guillaume Soro, qui est très bien sur la Côte d'Ivoire, qui a eu des ivoiriens qui me disent « Oh gars, vous vous êtes fort ! » Mais c'est ce qu'on va dire. C'est un peu plus clair. Vous allez voir les choses concrètes. Mais vous allez voir les choses concrètes. Mais vous allez voir les choses concrètes. Oh gars, non. Oh gars. Vous êtes fort, hein ? Vous êtes fort. C'est un peu plus clair. Comme nous sommes concrets, ce qu'on va dire à la Côte d'Ivoire, c'est tout ça. C'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire à l'élection. Guillaume Soro et sa sortie sur la première radio d'information du Sénégal. Justement, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on va dire à l'élection de la Guinée. Ou c'est ce qu'on va dire à l'élection d'Amérique. Parce qu'on va dire que nous sommes en Dakar, en Sénégal et en Afrique. Je vous remercie aussi parce que le Sud FM Abidjan est venu. Station régionale, où est-ce qu'on va dire ? Nous sommes en station par-africaine. Sud FM Abidjan. Oui. Sud FM Conakry. Sud FM Bamako. Sud FM Banyoul. C'est ce qu'on va dire à l'élection. C'est ce qu'on va dire à l'élection. Je sais que le directeur n'a pas entendu. Ne vous le direz sur nos secrets. Je vous remercie. C'est ce qu'on va dire à l'élection. C'est ce qu'on va dire à l'élection. C'est ce qu'on va dire à l'élection. Sud FM, c'est le radio au cœur des présidentielles africaines et américaines. La présidentielle en Guinée est prévue le 18 octobre 2020. Tout sur ce scrutin avec notre correspondant Amadou Ribalde. Ici, nous sommes en pleine campagne présidentielle. En Côte d'Ivoire, la présidentielle est prévue le 31 octobre 2020. Sud FM, scène radio sera sur l'événement avec notre correspondant permanent Justin Assalé. Il s'était une quarantaine de candidats au départ. Le conseil constitutionnel en a retenu quatre pour la course à la présidentielle. Qui sont-ils ? Que valent-ils ? Et que proposent-ils ? Nous le saurons dans le spécial élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Présidentielle américaine de ce 3 novembre 2020, Trump sera-t-il réélu ? Notre correspondant Dambabou fixe déjà les péripéties des deux candidats comme si vous y étiez. Tout sur les présidentielles africaines et américaines. Sud FM et son réseau de correspondants permanents, experts et analystes, pour décortiquer l'actualité géopolitique en permanence. Toutes nos plateformes seront ouvertes aux ressortissants, tous ceux qui veulent participer ou échanger leurs commentaires sur ces élections à enjeu. Sud FM, scène radio, la radio des grands événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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